Cet album-là qui s'appelle Teenagers, il parle de teenagers tout simplement. A partir de l'adolescence, c'est vraiment là que tu te forges ta propre identité, que tu découvres la musique que tu aimes bien, tu peux découvrir l'amour, tu peux découvrir plein de sensations. Donc c'est quand même un espèce de moment où tes émotions elles sont vachement décuplées, elles sont puissantes parce que tu te forges une identité. Donc c'est quand même une période qui est marquante je pense pour tout le monde. Moi en adolescence, je faisais beaucoup de skate, de la musique, j'étais amoureux. Pour moi, ça symbolise vachement la liberté, la création, la découverte. Je me suis dit, si tu veux parler de ça, il faut que tu prennes encore plus de liberté, comme si vraiment tu découvrais une période de ta vie, un synthé ou un truc comme ça. Donc voilà, je me suis permis des choses un petit peu insouciantes, un petit peu innocentes, ou des choses comme ça que je ne m'étais pas permis sur les albums d'avant. Là, on est donc dans ma petite pièce où je passe quand même une grosse partie de ma vie, je pense la majeure partie de ma vie aujourd'hui. Évidemment, il y a plein de synthés, évidemment, il y a des grosses bafles, évidemment, il y a des trucs comme ça, mais j'ai essayé de le faire pour que ce soit plus une pièce à vivre sympa, avec une plante, des choses comme ça, parce que déjà que c'est une cave, déjà que c'est une pièce fermée, déjà que j'y passe énormément de temps. Si en plus, tu te retrouves dans un endroit où c'est entouré de boîtes d'œufs et de mousse pour insonoriser, c'est horrible. Donc, tu vois, il y a un tapis, un fauteuil, il y a des meubles, mes synthés sont posés sur des meubles, pas spécialement sur des pieds de synthé. J'ai plutôt l'impression d'avoir reproduit un peu mon salon, en tout cas une pièce où j'ai envie de venir, où j'ai posé des instruments plutôt que de faire vraiment un studio où c'est tout consacré à l'enregistrement et tout ça. J'aime beaucoup les vieux synthés ou même les nouveaux synthés. Enfin bref, j'aime beaucoup les instruments, mais je ne suis pas collectionneur. Voilà, ce n'est pas un truc où j'en ai plein, j'en accumule. Dans cette pièce-là, il y a vraiment uniquement ce dont je me sers. Alors ici, c'est le Korgames 10. C'est un de mes premiers synthés que j'ai eu. C'était mon ingé son à l'époque qui m'avait revendu. C'était un des premiers que j'ai eu. C'est un synthé que j'adore, que j'ai toujours eu sur scène. Depuis Nasser, ensuite avec Usbands et ensuite avec French. Je l'ai aussi sur scène, je l'ai encore sur scène. Celui-là, il a un filtre particulier dont je me sers beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on a une deuxième chose qui s'appelle la résonance, que je suis en train de monter. Voilà. J'ai besoin de vivre des choses qui m'attirent autre chose que de la musique. C'est plutôt ça d'ailleurs qui m'influence plus que des groupes. C'est plutôt des choses que je ressens, des choses que je vis en tout cas. C'est pour ça que j'ai besoin de la mer, j'ai besoin de la montagne, j'ai besoin de vivre des choses un peu extérieures pour pouvoir revenir m'enfermer au studio et essayer de retranscrire ce que j'ai vécu par une mélodie, une suite d'accord ou je sais pas, une parole ou peu importe. Ensuite, on passe à mon synthé préféré, enfin pas mon synthé préféré, mais celui avec lequel j'ai fait quand même beaucoup de choses sur cet album-là, qui est le Mini Moog. Pour moi, c'est un peu la rose des synthétiseurs pour plein de raisons. Déjà parce qu'il est beau, je suis pas du tout contre les plugins ou les synthés qui sont sur les ordinateurs à tous. Aujourd'hui, aussi bien que les vrais synthés, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais c'est juste qu'effectivement, quand t'as ça devant les yeux, devant toi, c'est un peu plus inspirant, ça te donne envie d'aller faire des choses plutôt que d'avoir toujours ta main droite sur la souris. Il y a le truc qui est vraiment particulier dans ce synthé-là, c'est qu'en fait, t'as trois oscillateurs, enfin en tout cas que j'utilise souvent. Voilà la basse, tu vois, t'as deux sons qui jouent en même temps. Tu peux en avoir un troisième aussi que j'active ici. Je suis content d'un morceau quand j'ai l'impression que chacun va pouvoir s'y retrouver, chacun va se dire, ah mais quand j'écoute ce morceau-là, ça me fait penser à ça. Quand je fais un morceau, je me dis pas, je veux absolument que les gens, ils soient tristes ou ils soient joyeux. Chacun en fait bien ce qu'il veut de la chanson que j'ai faite. Mais par contre, il faut que ça déclenche une émotion. Donc ça, c'est quand même pour moi l'essence de la composition, c'est ça. Ça peut être de tout, il n'y en a pas qui me portent plus. Ça peut être la joie, la peur, la crainte, le fait d'avoir envie de se surpasser ou le fait de s'ennuyer, d'être un loser, le fait de réussir, vraiment tout. Et moi, en tout cas, de ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre des émotions. Et quand je vois bien que je ressens rien ou que ça passe par trop de chemin, c'est trop compliqué, c'est que c'est pas encore le bon morceau ou il est pas bien, tout simplement. C'est ma manière d'envisager la composition dans la musique. On sent que c'est vraiment ta patte, ça. Tu vois ? En général, je commence souvent par une suite d'accords. Sur le premier, le Verlitzer, tu vois, je cherche une suite d'accords ou alors une mélodie. En général, le rythme, ça vient après, même si des fois, ça m'arrive de repartir d'un rythme que finalement j'aimais bien mais que j'ai pas utilisé. Donc j'envoie ça et je compose par dessus. Mais quand même, la plupart du temps, ça part d'une suite d'accords ou des choses comme ça. Alors là, celui-là, il est assez intéressant. On appelle ça un mélotron. En fait, c'est un vieux synthé de l'époque. Celui-là, c'est pas un vieux parce qu'un vieux, c'est quasiment introuvable. Il y en a chez Jean-Michel Jarre et McCartney, mais il n'y en a plus beaucoup des vrais. C'était l'ancêtre du synthétiseur. En fait, si tu veux, quand ils ont inventé ça dans les années 50, 60, il y avait un tout petit clavier comme ça et il y avait une bande par note. Et à chaque fois, ils enregistraient. Là, par exemple, ils voulaient faire une flûte traversière. Ils enregistraient un gars qui jouait à la flûte traversière, qui faisait un do. Et à chaque fois, ils mettaient ça sur la bande. Et quand tu t'appuyais sur cette note-là, ça faisait tourner la bande. Ça, c'est le son de Strawberry Field par Forever, tu vois, des Beatles, qui ne sont pas des vraies flûtes, qui étaient un mélotron à l'époque. L'importance de la composition dans l'ensemble de cet album nous emmène aussi vers des univers un peu plus oniriques, intimes, peut-être un peu moins festifs. C'est assez touchant. J'aime beaucoup le timbre que ça a. J'utilise souvent ça. Il me touche énormément parce que c'est une partie de ce qu'est Simon qu'il n'avait pas encore donné à découvrir dans sa musique. Et comme je le connais à plus d'un titre, ce paramètre-là et la manière dont certains morceaux décrivent vraiment très bien une partie de ce qu'il est, ça m'a beaucoup ému. Là, c'est quand même, voilà, ma petite pièce à moi où je viens écrire plein de choses. je viens poser des idées en tout cas. Alors, j'en finis beaucoup ici. Mais petit à petit, c'est vrai que des fois, c'est bien d'aller voir aussi un peu ailleurs. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Jarre il n'y a pas longtemps. Enfin, un petit moment quand même, mais voilà, qui est venu à mes concerts. Je me suis dit, quand même, Jean-Michel Jarre à tes concerts et tout, c'est hallucinant. Je t'ai évoqué tout à l'heure le fait que pour moi, cet album, il vient s'inscrire dans le patrimoine du dialogue, composition, production, musique électronique. Pierre-Henri est le pionnier en France. Jean-Michel Jarre est celui qui a démocratisé cette forme musicale au niveau international. Et il me semble que Simon, même s'il est sur une autre approche de production, une autre approche de composition, et que peut-être que les fans de Simon ne seront pas fans de Jean-Michel Jarre, vice-versa. En tout cas, il me semble qu'il est descendant de cette tradition. Dans le cadre de mes collaborations, de mes engagements professionnels à Paris, je rencontre Louis Allonnet, qui est désormais salarié du Centre national de la musique, et qui était le co-manager de Jean-Michel Jarre. Louis Allonnet, à qui je parle de Simon, et qui tilte tout de suite, qui dit Frame 79, je suis fan. Il se présente à moi, il me dit, mais je suis aussi le manager, Jean-Michel Jarre. Et c'est fou, parce que je lui en ai déjà parlé, je lui ai dit combien je trouvais que c'était un héritier potentiel de sa musique. Rencontre finit par être établie, et lors de la première parisienne importante de Simon, après les maroquineries, on produit notre première cigale, et Jean-Michel Jarre nous rejoint, fait une partie de la soirée avec nous, dans les loges avec Simon, puis il vient se placer dans le public, comme tout le monde fait le live. Je crois être enthousiaste, vraiment enthousiaste artistiquement là-dessus, et tout de suite demande à Simon d'engager des collaborations, des réflexions au long cours, d'ouvrir le champ des possibles ensemble. J'ai tout de suite ressenti une certaine fraîcheur dans la musique de Simon. Jean-Michel Jarre, auteur, compositeur, interprète, est pionnier de la musique électronique française. C'est très difficile d'être positif dans l'art, c'est toujours plus facile de faire un morceau sombre, et il est assez rare d'être léger et lumineux. Et je trouve qu'il y a ce genre d'atmosphère dans la musique de French 79. J'ai tout de suite adhéré à ce type d'approche, et c'est aussi bien sûr ce que j'essaie d'atteindre dans ma musique. Et donc je me suis dit quand même, je pense que ça peut être cool de demander à Jean-Michel s'il peut me donner les clés de son studio, et puis il a tout de suite accepté. Donc ça c'était quand même un grand moment, parce qu'il a un studio qui est hallucinant. Lui, pour le coup, il n'est pas non plus collectionneur, mais pas loin. En tout cas, il y a absolument tout ce qui existe dans le monde des synthétiseurs et chez lui. Un fan absolu des instruments étonnants, du son unique de certains claviers, de son vintage aussi, qu'on n'est quasiment plus capable de produire aujourd'hui, qui est Simon. ne pouvait pas rêver mieux que d'aller dans un des plus grands fonds de claviers du monde. Moi, Simon m'a dit que je dois aller enregistrer des sons chez Jean-Michel Jarre, et ce serait quand même l'occasion d'avoir des photos là-bas, et pourquoi pas que ça puisse servir de photo de presse. Bertrand Jameau, photographe et réalisateur, membre du duo Cowboys. Et donc, on s'est retrouvés dans cet environnement un peu surréaliste, avec des claviers du sol au plafond. Je me doute à quel point, pour Simon, c'était un peu comme une espèce d'énorme caverne d'Ali Baba. C'est le Père Noël avant l'heure, avec un gars qui est là, et qui dit à Simon, bon ben voilà, il y a ça, et puis il y a ça aussi, puis il y a ça, puis bon, bref, il y a tout ça. Tu choisis, tu me dis, et moi je vais te brancher ces trucs-là. Comme tu m'avais parlé de ces claviers-là, effectivement, ils sont en chauffe depuis une semaine, histoire que les notes tiennent à peu près. Mais n'hésite pas, si tu vois un truc qui te tape dans l'œil, on le prend, on le sort, on le sort de son étagère, on fait un peu de poussière dessus, et puis je vais te le brancher, et tu verras. Il y a toujours un petit truc un petit peu émotif dans le son, quand je le réécoute. Les synthés, forcément, ça chauffe, ça refroidit, donc ils n'ont jamais tout à fait juste. Il faut les accorder toutes les dix minutes, parce que sinon ils sont faux. Des fois, tu sens que le son, il flotte un peu, il est limite sur une petite corde à linge, ou des fois un petit peu faux, des fois juste, des fois trop haut, des fois trop grave. Mais c'est ça qui donne un peu le charme de la musique électronique, c'est ce côté-là, un peu, je ne sais pas comment dire, aléatoire. D'ailleurs, tu l'entends dans pas mal de morceaux sur Teenagers, sur l'album, où souvent, les synthés, des fois, ils sont un petit peu faux, mais juste comme il faut. Donc il y en a beaucoup, quand même, qui ont été enregistrés chez Jean-Michel Jarre et tout, donc ça, c'est quand même un petit truc dont je suis fier. Beaucoup de bonnes idées viennent d'accidents. Avec les hardware et les synthétiseurs analogiques, il y a ce manque de précision, ce genre de, je dirais, d'apologie de la fragilité. Et la fragilité peut être considérée comme un processus créatif. Chaque mouvement est définitif. Ce qui peut parfois être frustrant, mais qui peut être aussi absolument unique par définition. Cela ne veut pas dire que les plugins n'ont pas une valeur en soi. J'adore les plugins, et je les utilise beaucoup, comme Simon. Mais c'est une approche totalement différente. Et je pense que la fusion des deux approches, la numérique et l'analogique, est probablement le bon équilibre. Jean-Michel Jarre, c'est quand même totalement ma génération, même si je n'ai jamais vraiment écouté. Je sais que mes parents écoutaient, il y avait des disques à la maison. Et d'un coup, de se retrouver chez ce monument-là, c'était top. Et puis, en fait, moi, j'aime bien aussi faire ce genre de photos, ce genre de moments, parce que Simon, c'est un pote de plus de 30 ans. On s'est connu, on devait avoir 10 ans. 30 ans plus tard, se retrouver chez Jean-Michel Jarre, dont nos parents avaient les disques, et on se retrouve tous les deux à passer un moment là, perdu dans cet endroit un peu surréaliste, et juste avec mon pote, et prendre des photos. Il y a une impression de boucle bouclée, qui n'est pas désagréable. C'est quand même vraiment cool. C'est quand même possible. C'est quand même possible. C'est quand même possible.